Alors voilà, l'équipe est au Grand Combé, ils sont tous là, nous sommes 33. Nous sommes, il y a des hommes et des femmes, moitié homme, moitié femme, la parité respectée. Nous sommes de sensibilité politique différente, je suis socialiste. Il y en a d'autres de gauche ici, il y en a qui sont à droite, il y en a qui sont au centre, il y en a qui n'ont aucune appartenance politique, c'est pas ça qui nous réunit. Et au contraire, on veut mettre un point d'honneur à passer ces clivages politiques pour se rallier auprès de ce que j'ai dit, auprès de la devise que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai reçu Claude, je ne sais plus où il est, c'est notre parti c'est Monteux. Voilà, nous sommes fiers de travailler pour Monteux et précisément parce que nous sommes différents, nous sommes d'âge différent aussi. La plus jeune a 19 ans, le plus ancien a 74, le spectre de l'âge est important, le spectre des professions également, très important, nous sommes différents. Nous sommes différents et à ce titre, nous sommes en quelque sorte un modèle réduit de la société motilienne et c'est pour ça que nous avons envie et vocation à gérer cette commune en respectant tout le monde. Voilà, c'est notre plus grand souhait. Je vais ajouter quelques mots. Les deux derniers que j'ai présentés, Marie-Lyne et Michel, ils sont là, je ne sais plus où ils sont, je les ai perdus, ah ils sont là, pardon, je n'ai pas vu, je ne vois rien derrière moi. Donc Marie-Lyne et Michel, je vais leur confier des responsabilités particulières. Notamment Marie-Lyne, elle va prendre des responsabilités importantes à la communauté de communes et quant à Michel, j'ai pu apprécier ses qualités relationnelles, ses qualités de réflexion et si nous sommes élus, bien entendu, d'avoir une soie, eh bien je le proposerai pour être premier adjoint de la ville de Ponteux. Et je vais vous donner la parole, maintenant, au lieu de Ponteux. Applaudissements Alors, mesdames, messieurs, vous venez de découvrir les hommes et les femmes qui ont décidé de s'engager aux côtés de Christian Gros pour ses érections municipales. Vous en connaissez déjà la plupart car beaucoup sont investis dans les associations et les clubs sportifs montiliens ou font partie de l'équipe municipale sortant. Tous sont d'horizons différents, leurs sensibilités sont diverses, mais tous portent un intérêt, un attachement particulier à Monteux et tous veulent travailler pour leur vie. Nous venons d'entendre que Pierre et Marilyn sont élus depuis 25 ans, certains depuis 19 ans, quelques autres, dont moi-même, sommes élus depuis 13 ans. Croyez-vous que nous saurions rester aussi longtemps si Christian Gros était le dictateur que certains prétendent. Évidemment non. En réalité, le maire prend des décisions importantes avec son équipe majoritaire et les commissions extra-municipales, les conseils citoyens permettent de consulter la population. Bien sûr, quelquefois nous nous disputons, il nous arrive d'avoir des avis différents, mais nous partageons un objectif, c'est de rendre cette ville plus prospère et de faire en sorte que cette prospérité profite à tous. Alors, bien sûr, avoir un objectif faire et s'y tenir pendant des années, cela peut surprendre les girouettes qui sont une fois de côté, une fois de l'autre et qui ne savent pas où elles vont. Lorsque l'on dit, je ferai un audit, je garderai ce qui est bon pour la ville, je mettrai en œuvre une politique réfléchie, c'est qu'en fait, on n'a pas de programme et on ne sait pas où on va. Eh bien nous, nous savons où nous allons et nous voulons y parvenir sans oublier personne. Le programme que Christian Gros va vous présenter maintenant a été fait avec vous. C'est pour vous que nous voulons le mettre en œuvre et il se résume en une formule pour monde 2, toujours mieux. Applaudissements 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 Merci.